Musique Allô tout le monde, j'ai décidé de commencer mon vlog pendant que je me prépare parce que je suis un petit peu juste. Je m'en vais à un rendez-vous au CLSC, dans le fond, c'est pour mon vaccin contre la coqueluche. Puis là, je suis déjà maquillée, il me manque juste à organiser mes cheveux, j'ai juste séché et j'ai comme rien fait avec. Je vous avouerai que je trouve ça un peu plaque, ils m'ont pas mis mon rendez-vous pour mon test de diabète de grossesse en même temps parce que c'est littéralement vendredi je pense, c'est que c'est poche un peu mais bon, c'est pas grave. Après ça, dans le fond, je vais aller faire l'épicerie puis je voulais faire un petit meal prep, fait que je pourrais vous montrer ça aujourd'hui. Ça sera pas une grosse affaire, c'est que je veux préparer de la salade, puis des petits collations. Sinon, aujourd'hui, on est le 20 avril, puis mon chum, en tout cas pour ceux qui s'en intéressent, mon chum est en train de faire son examen pour le collège royal. J'en ai parlé dans mon dernier vlog qui étudiait pour ça, mais c'est aujourd'hui. Fait que c'était hier aussi. Dans le fond, c'était aujourd'hui puis hier, c'était son examen écrit. Puis demain, non pas demain, le 3 mai, dans un peu moins que deux semaines, c'est un examen horaire. Fait que c'est vraiment une grosse journée pour lui, puis moi ça me stresse foule. En tout cas, je pense que ça me stresse plus que lui, mais pas parce que j'ai peur qu'il passe tout, je le trouve tellement bon. Puis il y a tellement d'efforts que, en tout cas, j'aurais de la misère à croire que ça se passe pas bien, mais c'est juste vraiment un gros moment dans sa vie, puis dans la mienne aussi, parce que, je veux pas, ça a un impact direct sur moi. Mais en tout cas, je lui fais confiance, puis je suis sûre que ça va bien aller. Il va sûrement me dire que non, puis s'inquiéter de ses réponses, mais c'est tout à fait normal, je pense. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même gros, tu sais. Ça fait 10 ans qu'il étudie pour ça, ça fait 10 ans qu'il est à l'université, puis ça fait 5 ans qu'il est dans sa spécialité. Fait que c'est vraiment des longues années, là. Parce que, honnêtement, moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. Puis, je le trouve tellement bon. J'ai peut-être... Je suis peut-être un peu biaisée. Aujourd'hui, c'est pas une nouvelle journée. En fait, il annonce vraiment pas beau toute la semaine. Demain, il annonce de la neige. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Puis, il faudrait aussi que j'aille à la caisse, parce que là, j'ai perdu ma carte de débit, puis j'ai quelque chose de gênant à vous dire. J'ai perdu ma carte de débit, ça doit faire un an. Puis, je ne suis jamais retournée la faire faire. Honnêtement, je paye tout avec Pépas, ça fait qu'on dirait que je n'ai pas besoin d'avoir ma carte. Ou, tu sais, j'ai ma carte de crédit sinon. Mais, ouais. Sauf que là, j'ai perdu... C'est tellement niaiseux, je suis gênée de vous dire à quel point je suis irresponsable, mais j'ai perdu mes accès, comme ceux qui sont avec Desjardins, vous saurez. Il faudrait que j'aille avec ma carte de débit pour pouvoir avoir accès à mon compte. Bref. Là, une autre affaire qui est arrivée aussi, vous avez sûrement vu, là, si vous suivez un petit peu les nouvelles, mais la frontière entre l'Ontario puis le Québec est fermée. Donc, on peut juste se déplacer pour les voyages essentiels. Puis, honnêtement, là, ça me stresse tellement. Comme, ben, tellement. Ça me stresse un peu. C'est juste que ça m'inquiète parce que je veux juste pas que ça dure jusqu'à cet été. Là, nous, on déménage dans... Dans moins de deux mois. C'est fou, hein, pareil? Ça va vraiment vite. Puis, ben, c'est surtout que... Ben, premièrement, je sais qu'on va avoir le droit de déménager quand même. C'est essentiel de pouvoir déménager. Mais, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que, mettons, si en juillet, c'est pour verre, j'ai peur que nos familles puissent pas venir nous voir. Puis, nous, on compte là-dessus pour que quelqu'un garde au lit pendant que je m'en vais à l'hôpital à coucher. Puis, j'aimerais ça que, tu sais, au moins notre famille immédiate puis, mettons, ma meilleure amie puisse venir voir mon bébé, là. Tu sais, déjà qu'on va être loin de tout le monde. En tout cas, ça m'inquiète vraiment de ne pas pouvoir avoir de la visite. Mais, en tout cas, j'ai bon espoir que ça s'améliore. Mais, je trouve que ce serait terrible que ça reste fermé pour tout l'été, là. Je sais pas ce que je ferais. Parce qu'on a quand même aussi besoin d'un petit coup de main, là. Ça reste qu'on va être juste moi puis mon chum. Puis, mon chum, il a pas de congé de paternité. Fait que, dans le fond, ça va être surtout moi, là. Il y a juste quatre personnes, là, dans le fond, qui vont venir nous voir. Soit les deux parents, mon chum, ma mère et ma meilleure amie. Dans le premier mois. Je me dis qu'ils n'ont sûrement pas gardé la frontière fermée toute l'été. Je peux pas croire. J'essaie de voir ça de même. C'est ça pour le petit update des derniers jours. Fait que, dans le fond, moi, je vais aller à mon rendez-vous. J'aime dépêcher pour pas être en retard. Puis, je vais vous amener avec moi par les conditions. Puis, on se voit plus tard pour les petits meal trips. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du pain. Des vegan ou bleuets que je n'ai jamais goûté. Ça m'intriguait. J'ai acheté du quinoa pour faire une salade de quinoa. Lama de coco pour une recette. Du yogourt grec. Du beurre d'amandes. De l'extrait de vanille pour une recette aussi. Des amandes moulues. J'ai acheté aussi du fromage allumé parce que dans la recette de salade que je veux faire, ça prend du setup, mais je peux pas en manger parce que je suis enceinte. Je me suis dit qu'allumé, ça pourrait remplacer. Du couscous perlé. Du tofu. Des amandes. Un oignon. Des bananes. Concombre. Des poivrons. Des citrons. Une cantaloupe. Un cantaloupe. C'est-tu un cantaloupe ou une cantaloupe? Un zéro. Un globe. Un ananas. Des tomates de ceviche. Des rosins. Et des frambozes. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bonjour. Dans le fond, on est le lendemain. Hier, finalement, mon chum, après son examen, il y a... Si on voulait entendre. Dans le fond, hier, mon chum, après ses examens, il voulait qu'on se repose pis qu'on relaxe ensemble. Ça faisait vraiment longtemps qu'il avait passé un après-midi sans étudier. Fait qu'on a passé du temps ensemble. Pis là, je m'apprête à aller préparer les recettes que je voulais faire pis pour lesquelles j'avais fait de l'épicerie. On va aller faire ça. Oui, oui, ça. Il y a de la belle grande main dehors aujourd'hui. C'est super. Je pense pas que vous voyez. Déprimant. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est une salade de quinoa. C'est Anaïs qui m'a montré cette recette-là. Dans le fond, elle est vraiment gentille. Ils ont envoyé toutes ces recettes de salades préférées. Fait que j'allais la faire un peu comme elle me le conseillait. Mais en gros, c'est une salade de quinoa avec du tofu, tomate, ben en fait, des légumes, concombre, tomate, poivre, ce qu'on a sous la main. Ça va-tu? Es-tu correct? Je voulais faire aussi des petites boules d'énergie au caramel salé. C'est les deux petites choses que je vais préparer pis là, je suis en train de faire du pain qui va être prêt dans 5 minutes. Les deux petits pains sont sortis du four. Ils ont l'air tellement bons. Dans le fond, je vais laisser la recette en barre d'infos. Il faut le mettre sur un pain vraiment, vraiment pas excellent. On mélange le dessus avec de la cécule de maïs avant de le faire fure. Il faut que tu as coupé puis à l'air. Je mets des assaisonnements en salade, sans masque parce qu'aujourd'hui, là, je n'ai trop de plus. J'ai terminé de faire la salade pis j'ai goûté un petit bol pis elle était vraiment, vraiment bonne avec l'aloumi. C'était bon. C'était pas encore froid-froid pis j'ai hâte de voir que ça va faire froid mais c'était bon quand même. Pis là, j'ai pris un petit pot, j'ai fait la vaisselle et tout et tout. Pis je m'apprête à faire les boules d'énergie dans le fond. Pis mon Dieu, on aime vraiment ça comme collation. On trouve que c'est bon. C'est relativement santé pis c'est bon à manger. Fait que je vais mettre la recette en barre d'infos mais en gros, ça prend du sirop d'érable, du sel, l'extrait de vanille, des amandes moulues, des dates pis de la noix de coco. Pis c'est pas compliqué. Dans le fond, moi, mon robot culinaire, il m'a lâchée. Fait que c'est un peu plate. Mais je le fais dans mon mélangeur, pis ça fonctionne quand même. Pis en gros, dans le fond, vous mélangez tous les ingrédients ensemble, vous roulez des petites boules pis c'est pas mal ça. J'avais pas rapport. On n'a pas besoin du sirop d'érable. Je sais pas pourquoi je l'avais sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin. En fait, on est rendu midi. Ce matin, je suis allée à mon rendez-vous en physio, en physio périnéal, dans le fond, mais elle faisait, elle m'a aussi vérifié le dos parce que je commence vraiment ou en mal dans le dos. Ça fait tellement du bien. C'est vrai, elle m'a comme travaillé les muscles du dos. Pis mon Dieu, c'est tellement un bon investissement. Si vous êtes enceinte pis vous avez des douleurs corporelles, je vous le recommande. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Non, je m'apprêtais à aller marcher avec mon chien. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée très, très tranquille. Je vais vous amener avec moi quand même pendant notre petite marche, mais c'est vrai que ça a été une journée très brève juste pour finir le vlog parce que j'ai pas grand-chose à faire à part que j'avais mon rendez-vous. Je vais aller marcher. C'est pas mal ça. Je vais faire un peu de laval. Quoi de plus excitant comme journée. Mais en tout cas, ça fait du bien, des petites journées tranquilles. On en manque pas, mais ça coûte de bétail. Oui, t'as-tu reçu le colis? Est-ce qu'il t'a reçu une surprise? Tu mets-tu qu'en l'eau? C'est pour toi. T'as-tu fait des cadeaux écologiques pour toi? Pour le jour de la Terre? C'est son huile préférée. J'ai en donné dans tous les matins. Il déjeune pas si j'y donne pas ça. C'est ton huile, Coco. Oh mon Dieu, c'est ça qui te parle, hein? Un os. Ah, avec les sacs, ça va être pratique. Et les pattes à deux. Ça passe bien. Bon, ça sera trop lent, ça sera trop lent. Il reste. Vas-y. Oh, de pouvoir les prendre. Non, tu me laisses te prendre une petite photo? Oh mon Dieu, il est tellement content. Merci beaucoup, à l'animal Hitchico. Pour le crédit, c'est vraiment une belle surprise. removal. Sous-titrage Société Radio Merci. Merci. C'est parti. Merci. Merci. Merci.